bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui je voulais vous faire une retransmission des influences énergétiques que nous avons depuis un certain temps qui sont actives en ce moment qui à mon sens ont commencé déjà de se faire sentir déjà depuis fin novembre tout décembre nous y sommes encore alors nous ne parlerons pas des grèves bien entendu parce que si nous suivons l'actualité on voit comment ça bouge comment des choses sont remises en question profondément au niveau sociétal et bien entendu ça se fait ressentir à l'intérieur de chacun en règle générale donc moi ce que j'ai pu revoir enfin ce que j'ai pu détecter en séance dans ce qui s'est fait en en chacun en chaque personne de des personnes qui ont été en consultation depuis ce temps là est ce que je ressens aussi moi beaucoup indépendamment de tout cela en termes je veux dire de 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 lecture énergétique ambiante pas uniquement ce que je peux ressentir moi personnellement mais ce que je peux observer autour de moi et dans la et bien dans l'expression aussi de chacun où selon en fait son évolution sur son chemin où est ce que vous en êtes qu'est ce qui se passe je vous rappelle que je ne consulte pas uniquement les personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles mais en tout cas je peux observer vraiment une similitude d'une remise en question profonde qui a déjà commencé depuis un certain temps depuis quelques mois depuis on pourrait presque dire aussi quelques années et qui se fait ressentir à chaque fois plus intensément alors vous me direz on vous dit je vous dis à chaque fois que c'est intense on a l'impression un peu de se répéter c'est la vérité c'est vraiment comme ça que ça se joue puisque nous passons à chaque fois nous passons des étapes donc ce qui se joue ce que ce que je peux constater c'est qu'effectivement il y a une ressenti de de patauger un peu dans la semoule c'est un petit peu ça en règle générale bien entendu suivant l'avancement sur le chemin dans lequel vous êtes en fait vous avez déjà traité certains dossiers certains sont en cours de traitement pour certains on va dire que les dossiers les vieux dossiers ont été régularisés ont été traités et là nous sommes dans une phase de développement de soit de création d'activités soit de développement d'activités parce que nous avons bien évolué nous avons cheminé en temps et en heure nous avons créé une activité et nous sommes à une étape de développement c'est on passe en règle générale pour tout le monde on est poussé à passer à une étape supérieure donc ça nous amène quoi ben ça nous amène à nouveau dans des énergies et ça pour beaucoup on a pu l'expérimenter déjà courant décembre alors je vous avais dit effectivement ce qui est un petit peu normal aussi c'est que décembre c'est le moment des fêtes de famille en règle générale donc suivant ce que vous avez expérimenté le lien familial que vous avez encore ou pas vous l'aurez un petit peu expérimenté de façon différente mais on peut dire que d'une façon générale à tout niveau ça a remué beaucoup de choses donc effectivement fête de fin d'année fête de fin d'année fête de famille donc qui dit ben forcément on remue un petit peu le transgénérationnel donc les mémoires les liens qui n'ont pas fini encore d'être ou qui demandent encore à être réajustés rééquilibrés se sont fait sentir d'accord je vous rappelle qu'à chaque fois que vous ressentez un inconfort émotionnel un blocage dans la matière c'est à dire un blocage dans l'avancement de certains dossiers dans des choses nouvelles qui tardent à se présenter et bien c'est toujours la signification le signal de votre inconscient ce qu'on pourrait dire aussi de l'univers n'est ce pas mais vous avez tout l'univers est contenu dans votre inconscient quelque part donc votre cerveau droit relié à votre coeur tous ces signaux qui vous disent là maintenant c'est bon tu es prête ou tu es prêt à pouvoir transmuter la mémoire que je te fais ressentir donc en fait quand on ressent un inconfort quand on ressent un moment de remise en question avec cette sensation illusoire de retour en arrière ou de non avancement ou que ça stagne et bien c'est systématiquement le signal d'un passage d'une évolution d'accord donc on peut avoir et ça c'est première information que je tiens à vous faire passer c'est que faites attention aux sensations illusoires de on va dire qu'on peut expérimenter dans cette période des moments un peu de blues ou des moments où on sent que c'est un peu lourd on est un peu happé par le bas vers le bas d'accord donc à chaque fois que vous ressentez ça ça peut être passager mais si ça se fait sentir régulièrement c'est un petit peu normal à l'heure actuelle puisque nous sommes dans des énergies qui nous appellent à ancrer dans la matière aujourd'hui nous sommes à un point où l'énergie de 2020 est vraiment dans cette veine là on nous demande d'être à nos postes c'est à dire que là maintenant vu votre parcours de développement personnel vous avez été amené à transmuter pas mal de mémoires négatives on vous appelle et ça je tiens à le préciser aussi c'est que l'inconscient vous appelle au final l'univers vous appelle au final votre âme vous demande au final de pouvoir vous libérer de toutes ces mémoires négatives qui vous entravent de façon à ce que vous soyez dans le plein potentiel de votre âme de votre essence de qui vous êtes donc à chaque fois qu'il y a quelque chose à transmuter qu'il y a une mémoire négative donc qui dit mémoire négative dit blocage d'accord blocage dans votre capacité d'évolution puisque nous sommes tous des êtres des âmes des êtres spirituels qui incarnons la matière donc on nous demande à chaque fois de faire ce qu'il faut on nous appelle à faire ce qu'il faut pour pouvoir transcender c'est ça l'opération de guérison c'est la transcendance de ces mémoires négatives dont votre essence dans votre âme est toujours encore détentrice d'accord donc ce qui peut vous amener effectivement à transmuter à la fois des mémoires pour vous qui sont en lien directement avec vous qui sont en lien aussi avec le couple et qui sont aussi en lien avec une mémoire collective d'accord dont beaucoup entre autres mais pas que cette mémoire collective du féminin qui a été qui a été meurtrie qui a été malmenée qui a été brutalisée donc durant finalement les mémoires que vous contactez qui vous sont remontées sont toujours en lien avec ça et le but de tout cela c'est de pouvoir vous libérer libérer votre essence libérer votre âme votre être authentique votre moi supérieur vous l'appelez comme vous voulez de toutes ces mémoires de toutes ces mémoires donc à l'heure actuelle depuis donc fin novembre nous sommes rentrés dans en préparation des énergies de 2020 et nous commençons et les énergies de 2020 en fait nous appellent à ancrer notre mission dans la matière donc on nous demande d'être dans ce que nous sommes venus faire d'accord donc vous comprenez bien que suivant l'avancement dans lequel vous êtes c'est à dire est-ce que vous savez ce pourquoi vous êtes fait est-ce que du coup vous avez commencé à mettre en place certaines choses ou pas ou est-ce que c'est en train d'être révélé en tout cas en ce moment il y a un appel un fort appel d'éveil de conscience qui fait bouger c'est à dire qui pousse tout le monde dans une zone d'inconfort alors ça peut être plus ou moins bien vécu encore une fois suivant l'étape du chemin de votre chemin sur lequel vous êtes à quelle étape êtes-vous donc il y aura plus ou moins de choses à mettre en place qui pourront être vécues plus ou moins de façon négative ou désagréable mais toujours est-il que nous sommes là nous entrons dans la phase concrète d'une ère de mutation de mutation profonde donc nous ne sommes pas à une ère de révolution comme cette révolution industrielle que nous avons vécu dans le siècle précédent mais nous sommes à une étape de mutation profonde nous préparons finalement au nouveau monde à la nouvelle terre on recense différentes appellations mais qui expriment la même chose qui est que nous sommes en train de préparer ce nouveau monde qui va fonctionner sur de nouveaux paradigmes nous voyons bien que là nous sommes à la fin d'un cycle fin d'un cycle pour tout le monde qui va pouvoir se retransmettre à la fois dans vos vies dans vos parcours individuels mais aussi qu'on peut observer par rapport à l'écologie aux vivants qui se trouvent sur cette terre et dont certaines espèces sont en voie de disparition et finissent de disparaître complètement donc on voit bien qu'il y a quelque chose de complètement nouveau pas du tout en lien avec des anciens paradigmes au contraire nous sommes à une étape qui bien entendu est vécue de façon peut être vécue de façon plus ou moins inconfortable pourquoi parce que nous sommes en train de finir de lâcher les anciens paradigmes donc ces anciens paradigmes ce sont tous ces programmes qui nous ont été proposés alors suivant l'âge que nous avons ça va être plus ou moins facile de s'en détacher c'est à dire que les jeunes la jeune population jeunes adultes en général qui sont très éveillés je pense au profil au potentiel aux zèbres ça va très vite chez eux parce que eux ils ont passé beaucoup moins de temps dans en contact avec tous les process quelque part structurels qui leur ont amené cette programmation terrestre quelque part de l'ancien monde donc des anciens paradigmes et qui leur demandent finalement comme ils ont été moins longtemps baignés là-dedans c'est plus facile pour eux en fait de s'en dégager pour ceux qui ont passé un peu plus de temps dans cet univers dans ce monde chargé d'anciens programmes qui ne correspondent plus du tout et c'est ça qui se passe aujourd'hui la nouvelle terre c'est on nous demande de nous débarrasser de tous ces programmes qui nous ont accompagnés depuis notre enfance depuis notre arrivée depuis notre incarnation et quelque part aujourd'hui ne fonctionne plus donc on est en train de se défaire de ces anciens programmes et se défaire de ces anciens programmes alors non seulement ça demande une force et un courage justement pour s'y atteler c'est à dire pour se dire bon je constate que effectivement là ça va plus il y a il y a une situation qui n'est plus viable ce qui peut générer effectivement des états dépressifs des dépressions qui je le rappelle ne sont pas une maladie qui sont juste en fait le signal qui nous dit là on ne peut plus continuer comme ça c'est à dire qu'on ne peut plus continuer sur ce mode de fonctionnement ces programmes de fonctionnement qui vont générer des comportements des croyances et un certain savoir bien souvent il y a des gens qui me disent en consultation mais je ne comprends pas quelque part il y a un éveil de conscience qui se joue qui va générer qui peut générer un état dépressif ce que vous avez certainement vécu entre autres comme étant la nuit noire de l'âme c'est à dire que quand il y a une prise de conscience sur quelque chose d'universel d'objectif ça peut être un grand coup qui est reçu c'est à dire on peut se sentir impuissant se dire mais finalement on m'a raconté des histoires où je me suis fourvoyée il m'a semblé que les choses étaient comme ça or en fait elles ne sont pas comme ça donc ça demande d'encaisser cette information jusqu'au moment où il va y avoir effectivement cette étape et ce que moi j'appelle cet instinct cette pulsion de vie de résilience de se dire mais en fait il y a des outils pour pouvoir justement accompagner l'évolution mon évolution l'évolution que l'univers quelque part que mon inconscient que mon âme me demande de réaliser puisque je suis venue pour ça donc c'est assez instable parce qu'on est dans une période où effectivement les anciens paradigmes se déconstruisent s'en vont d'accord et c'est ce qui se passe donc vous pouvez le voir en termes de dans votre vie pratique par par exemple des dossiers qui se représentent que vous aviez un peu sous le coude mais dont vous n'aviez pas trop prêté attention en vous disant peut-être que ça allait se solutionner tout seul ou qu'à un moment donné vous n'aviez pas la solution donc vous ne saviez pas comment prendre la problématique qui fait que par exemple dans les cas de séparation de confirmation de divorce on passe à l'étape concrète dans la matière c'est-à-dire on acte une séparation de biens on parle d'argent on parle de matière on parle de où est-ce que je vais vivre est-ce que je vais devoir changer de lieu de vie donc ça peut se jouer à ce niveau-là ça peut se jouer aussi au niveau professionnel c'est-à-dire vous rendre compte que vous êtes dans une situation professionnelle où peut-être vous gagnez correctement votre vie vous êtes dans ce que vous savez faire de ce que vous avez appris à faire mais vous vous rendez compte qu'en fait ça n'est plus en accord avec vos valeurs d'accord ça ne résonne plus ici donc vous vous sentez que là il va falloir que vous sortiez de là et sortir de là de façon on va dire stable élégante alors ça peut être c'est tout simplement aussi à un moment donné ressentir cette pulsion de s'en aller directement mais ça peut aussi être je mets en place quelque chose qui fait que je vais partir du poste dans lequel je suis pour pouvoir mettre en oeuvre et créer mon activité ou alors m'orienter vers un autre métier qui est beaucoup plus en valeur enfin en accord avec mes valeurs donc ça peut être des formations une formation qui va commencer suite à la détection effectivement de ce que j'appelle moi et d'autres personnes mission d'âme d'accord votre mission de vie votre mission d'âme ce que vous êtes venu faire alors tout ce qui a été fait avant n'est pas à mettre à la poubelle dans le sens où ne vous flagellez pas en vous disant mais bon sang j'ai perdu tout ce temps mais bon sang j'aurais pu faire ça avant mais bon sang j'aurais pu commencer à mettre non c'est pas de ça dont il s'agit surtout s'il vous plaît tout est parfait et tout va bien tout est dans le timing et les choses se font ressentir toujours au moment où c'est important parce que c'est mûr pour vous parce que c'est le moment parce que les influences énergétiques favorisent aussi ce travail là d'évolution individuelle et que du coup elles vous amènent des informations au coup par coup il s'agit vraiment de faire les choses petit à petit on peut pas tout faire en même temps notre corps ne le supporterait pas notre sphère spirituelle notre cerveau neuronal ne le supporterait pas donc tout est parfait qui arrive au bon moment en temps voulu donc là nous sommes dans une phase où nous sommes dans une situation où l'ancien part et le nouveau n'est pas encore totalement concrétisé dans la matière vous pouvez si vous avez bien on va dire développer vos capacités 5D sensorielles ressentir les énergies nouvelles avec des visualisations et des ressentis très concrets dans la matière d'accord mais néanmoins c'est pas encore tout à fait même si ça commence à se mettre en place pour certains c'est pas encore tout à fait le moment de la concrétisation dans la matière donc nous sommes dans une phase assez inconfortable vous savez comme quand on quitte un appartement ou quand on on change tous ses meubles en fait on se retrouve à avoir vidé l'espace parce que tout l'ancien ne correspond plus à nos énergies et même si on sait qu'on le fait parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver on est néanmoins dans cette phase et dans ce moment où on se dit waouh c'est un peu vide autour de moi mais est-ce que finalement parce que je vous rappelle que dans ces moments là quand on est en train de changer les choses de façon profonde effectivement le mental qui fait partie de l'hémisphère gauche arrive à la charge vous génère puisqu'il est porteur de l'ego blessé encore si vous avez encore des mémoires négatives à transmuter et qui vous emmène sa décharge de waouh je suis en panique totale est-ce que j'ai bien fait de faire ça mais pourquoi je fais ça mais est-ce que c'est normal mais j'ai l'impression de régresser mais je m'en prends plein la figure en ce moment mais comment ça se fait etc etc c'est pas que vous en prenez plein la figure c'est qu'en fait les dossiers qui doivent être traités qu'on vous demande et qui sont on va dire mieux dit qu'il est opportun pour votre évolution que vous traitiez pour pouvoir clôturer l'ancien des histoires anciennes et ensuite vous mettre en disponibilité d'accueillir le nouveau donc voilà dans quoi nous sommes actuellement nous sommes entre ces deux phases dans cette phase entre ces deux moments où des choses d'avant sont en train de partir sont en train d'être clôturées donc ça ça va se traduire en termes de quand on dit laisser partir l'ancien ça veut dire et bien vos des formes pensées qui ne sont pas positives qui ne sont pas assez bienveillantes vis-à-vis de vous ça va être des comportements des comportements qui ne sont pas assez en phase avec vous qui ne vous mettent pas assez en valeur d'accord qui finalement c'est un cercle non vertueux qui vous amène dans une dans une fatigue dans 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 une énergie qui ne vous porte pas vers le haut qui n'augmente pas en fait vos vibrations ça peut être aussi des relations des relations de couple ou social ou même familial qui n'étaient pas bienveillantes qui s'étaient proposées dans votre vie pour vous faire comprendre qu'il y avait là un nœud karmique à résoudre à ouvrir donc ça veut dire que le lien avec cette personne ou ces personnes sont des liens qui sont pour vous faire expérimenter toucher du doigt que là il y a une mémoire négative qui n'a pas été transmutée et que donc le fait d'être en lien d'avoir expérimenté cette situation aujourd'hui vous donne l'opportunité de dire c'est bon j'ai compris j'ai compris maintenant je transmute et là enfin vous avez appris la leçon et on ne vous y reprendra pas c'est à dire que vous ne vous retrouverez pas puisque vous avez transmuté la mémoire d'origine qui a généré ce lien qui a généré cette situation puisque là vous l'avez transmutée en vous et bien cette situation paf se délite d'accord et vous n'avez plus de lien du coup avec cette personne ou en tout cas vous êtes en train de finir l'histoire si je peux m'exprimer ainsi ça c'est pour les liens qui ne sont pas des liens profonds d'accord qui vous sont bienveillants partez du principe que chaque personne qui croise votre chemin qui a croisé votre chemin de toute façon est venue là pour vous apporter l'éclairage et quelque part la leçon de quelque chose donc ça a été une opportunité ou ça l'est aujourd'hui de pouvoir transmuter quelque chose une fois que c'est fait voilà ça c'est une opération de pardon c'est ça le pardon et le deuil c'est vraiment se dire décider qu'à un moment donné voilà ça ça ne fait plus écho en moi ça n'est plus en accord avec mon essence et donc elle m'appelle à faire le nécessaire pour clôturer l'histoire donc vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation et vous pouvez pour beaucoup aussi c'est une période où moi je vous en avais parlé depuis un certain temps où il va être temps pour beaucoup je pense pour les gens qui écoutent cette vidéo moi ce que je ressens depuis très longtemps puis en plus l'actualité aujourd'hui se fait ressentir dans ce sens c'est que tout ce qui est en lien avec le salariat va évoluer c'est à dire que vous êtes appelé à créer votre activité tout le chemin je vois dans l'accompagnement des personnes que je peux avoir et les informations que je peux recevoir moi aussi c'est que on vous demande on vous apprend l'autonomisation à être autonome et vous savez je vous en ai souvent parlé dans ce parcours moi ce que je vous dis aussi c'est que en tout cas dans le type d'accompagnement que je vous propose je vous accompagne sur des choses que vous ne pouvez pas faire seul mais en même temps durant les séances vous expérimentez un certain nombre de choses qui vous fait comprendre comment vous fonctionnez comment la sphère spirituelle fonctionne par rapport à votre corps et comment vous pouvez être les co-créateurs de votre vie donc dans la matière comment le process de création fonctionne finalement ça commence à l'intérieur là et en accord avec l'âme toujours en accord avec l'espace du coeur qui est le siège de l'âme et à partir de là en fait tout commence à se reprogrammer en positif dans les formes pensées et qu'il y a en fait ensuite une répercussion sur l'ADN d'accord qui passe par le cerveau droit l'hémisphère droit l'inconscient le lien avec la polarité inconsciente d'accord je reviendrai là dessus si vous avez bien saisi comme j'ai pris la peine d'expliquer vraiment à de nombreuses reprises pourquoi j'avais appelé la polarité consciente et la polarité inconsciente comme ça parce que pour moi il me rappelle vraiment le mode de fonctionnement de chacun des hémisphères de notre cerveau neuronale et la partie inconsciente elle n'est pas dans le déni elle n'est pas dans le non-savoir bien au contraire bien au contraire donc il y a vraiment il est important de se dissocier quelque part de cette pensée analytique basée sur des anciens paradigmes qui vous emmène à interpréter à projeter que la polarité inconsciente serait complètement dans le déni du lien dans la méconnaissance du lien complètement c'est à dire qu'aujourd'hui en France quand on parle quand on veut dire de quelqu'un qu'il est complètement irresponsable qu'il ne tient pas la route ou qu'il ne sait pas ce qu'il fait et que limite c'est un enfant on dit mais il est inconscient il est complètement inconscient d'accord donc la part inconsciente notre part inconsciente d'abord nous avons tous en chacun de nous une part inconsciente et cette part inconsciente elle est beaucoup plus puissante qu'on ne le pense qu'on a bien voulu quelque part nous le présenter d'accord dans cette culture française en tout cas très portée sur les techniques analytiques d'accord donc en fait votre inconscient votre espace de programmation qui est relié avec votre ADN et on sait maintenant avec la science et l'épigénétique qu'on a la main qu'on peut reprogrammer d'accord donc c'est tout ce qui est l'ARN en fait dans l'ADN c'est même pas 10% et ensuite le reste c'est l'ARN et ça en fait on le reprogramme on a la capacité de le reprogrammer en faisant quoi et bien en remontant à la source et en allant requalifier en positif les informations les mémoires la charge émotionnelle des mémoires dont nous sommes tous détenteurs donc nous sommes à un point un moment crucial où quelque part on nous appelle à faire le point donc vous pouvez vous sentir peut-être un peu à l'arrêt ou peut-être poussé à entrer à agir dans la matière ce qui va peut-être vous amener quelque chose en retour de ressenti comme étant peut-être négatif mais dites-vous bien que tout est parfait c'est à dire que attention avec cette notion d'amour inconditionnel encore une fois comme l'inconscient qui vous emmène à vous faire croire que quand on est dans l'amour inconditionnel on n'est jamais dans la colère on n'est jamais dans le positionnement on n'exprime pas ses émotions on n'est pas dans l'expression finalement de soi mais on est dans cet état de on prend sur soi on vit dans le monde voilà des bisounours où tout est rose et violet bleu ciel peut-être un peu bleu turquoise et en fait voilà c'est pas ça être dans l'amour inconditionnel c'est être dans l'amour de soi dans l'accueil de soi à partir du moment où vous êtes dans l'accueil de vous vous pouvez accueillir l'autre et les autres d'accord il s'agit de bienveillance envers soi-même il s'agit de sagesse il s'agit de douceur vis-à-vis de soi la douceur n'est pas synonyme de stagnation d'accord on peut avancer en douceur c'est-à-dire sans jugement il ne s'agit pas de se juger sur ce qui a été dans le passé on nous demande maintenant de faire le point et de faire la paix de faire la paix et d'enfin se poser calmement attention parce que ces périodes du coup comme elles sont un peu particulières comme la période comme la période dans laquelle nous sommes nous pouvons être du coup en présence dans ces ressentis de ces moments on nous appelle à aller tranquillement tranquillement mais sûrement ce sont des énergies d'ancrage dans la matière de la spiritualité donc ça veut dire qu'on peut se sentir un peu frustré que ça n'aille pas assez vite on peut se sentir frustré que ça ne se passe pas pile poil comme on l'avait imaginé donc on vous appelle à de la patience et on vous dit faites attention encore une fois tout est parfait c'est à dire que si vous êtes appelé à ralentir votre mental votre pensée analytique votre ego blessé peut se sentir un petit peu emprisonné avoir un petit peu peur générer une panique et en face vous allez peut-être sentir devoir mettre en place quelque chose de tout de suite il faut se mettre dans l'action il faut mettre en place une stratégie un programme d'action pour ne surtout pas tomber quelque part dans la dépression ou dans ce qu'on pourrait ressentir comme une autre nuit noire de l'âme ou quoi que ce soit non calme tranquillité revenir à soi limite un peu être en mode ermite mais si on nous propose des choses positives à l'extérieur avec des amis dans la relation avec notre autre et bien ça se fait vous accueillez vous prenez ce temps là et vous intégrez en fait la matière vous intégrez alors ça je parle surtout pour les polarités inconscientes à la base donc qui sont très connectées au monde subtil au monde invisible là on vous dit on vous appelle à vous ancrer dans la matière donc c'est comme si vous deviez apprendre une nouvelle langue vous avez l'impression d'être un peu perdu vous savez pas trop ça marche plus comme avant c'est plus aussi rapide qu'avant parce que là on vous demande de ne pas surfer sur vos acquis surfer sur le sur le facile on vous dit ancrer 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 apprenez à vous laisser pénétrer par la source apprenez à vous laisser porter par la source se laisser porter ça veut pas dire ne rien faire procrastiner ça veut dire accepter qu'on ne soit pas systématiquement aux commandes de tout à un moment donné vous pourrez effectivement sentir que vous êtes appelé à faire un certain nombre de choses mais vous allez voir que si vous vous laissez emmener quelque part vous allez arriver à bon port en temps voulu voilà donc il y a une notion de il y a une notion très fondamentale et là ça s'est vu dans une séance dernièrement mais il y a eu des séances précédentes avec d'autres personnes qui ont été dans ce cas là qui était que non ce que vous vivez n'est pas une punition vous vous le vivez peut-être vous l'interprétez vous le vivez peut-être mal mais ça ne signifie pas que c'est la réponse définitive de cette histoire d'accord attention observer si à un moment donné être dans l'amour inconditionnel c'est aussi dire à la personne qu'on aime non ça sous cette forme là dans cette distribution là sous ce contrat là ça ne me convient pas je me respecte je m'écoute l'amour inconditionnel c'est pas je dis oui à tout du moment que même si ça ne me convient pas parce que c'est la personne que j'aime qui résonne en moi ou une personne que j'aime qui va me le dire c'est être dans l'amour inconditionnel l'amour l'amour c'est aussi dire non non ça ça ne me convient pas c'est aussi à un moment donné se positionner c'est à dire ça maintenant sous cette forme là rester ami comme ça là se voir de temps en temps non moi ça ne me convient pas je suis désolée ça ne me fait pas du bien nous ne sommes pas faits ça n'est pas une relation pour être uniquement ami donc moi ça ne me convient pas j'ai la sensation qu'en fait on est bloqué qu'on 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 contraint en fait cette énergie puissante qu'il y a entre nous donc c'est pouvoir dire à un moment donné ben écoute et ben si toi ça te convient comme ça moi ça ne me convient pas et je préfère que voilà on 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 ne se voit pas on ne se voit plus parce que ben si tu décides que je suis juste qu'un ami ou qu'une amie ben dans ces cas là ça veut dire que tu as plein d'autres amis et que tu peux aller faire ça avec d'autres amis moi ce que je ressens c'est ça et ce qui se passe entre toi et moi ce que je ressens c'est ça et quand je te vois et que quelque part il y a tu décides par contrat que tu as décidé qui toi qui te convient ou que tu penses qui te convient que ça va se passer comme ça mais que moi je ressens qu'on est en train de contraindre une énergie très puissante d'accord tout simplement parce que c'est plus facile de la jouer comme ça peut-être pour toi et bien moi ça ne me convient pas moi ça n'est pas ça ne fait pas écho en moi donc c'est ça aussi l'amour inconditionnel c'est se positionner c'est dire non voilà c'est pas tiède c'est ou rien ou tout si possible tout d'accord il n'y a pas dix mille solutions en fait dans ce couple là dans ce lien là donc voilà voilà où voilà où beaucoup pour beaucoup suivant effectivement votre avancement voilà l'énergie les influences énergétiques actuelles donc c'est pour vous dire que vous avez été beaucoup à ressentir des moments de grande inconfort vous n'êtes pas les seuls j'ai pu l'observer beaucoup dernièrement dans les semaines dans les dernières semaines en consultation donc avancez recentrez-vous sur vous faites-vous du bien soyez dans l'accueil de vous-même vous ressentez quelque chose remonter mais pleurez mais mettez-vous en mode je je voilà vous vous prenez dans les bras en fait vous vous prenez dans les bras vous écoutez vous accueillez donc voilà en règle générale ce qui se passe alors concernant les couples l'expérimentation des couples des couples sacrés des couples universels alors ce qui est important aussi de 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 savoir d'intégrer c'est que expérimenter ce couple ça demande d'avoir transmuter ou d'être en train de transmuter ces mémoires négatives donc quelquefois on peut se poser enfin certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi finalement pourquoi transmuter toutes ces mémoires négatives puisque si ce n'est pas pour vivre si ce n'est pas pour comment dire pour l'expérimenter dans la matière ce couple ben justement expérimenter ce couple dans la matière ça va forcément forcément passer par la transmutation des mémoires négatives en positif donc la reprogrammation d'ADN ça va forcément passer par une libération de votre âme de ces de ces de ces mémoires originelles négatives ça va passer quelque part par la réactivation et qui va de pair avec la reprogrammation positive et donc la transmutation des mémoires négatives dans la reprogrammation quelque part dans le reboostage la réactivation des mémoires de la mémoire originelle positive qui est en lien avec vos dons et compétences donc être dans la matière de associer dans la matière dans ce couple ça demande une qualité et une capacité de transmutation alors il y a des choses que vous aurez déjà fait parce que vous ne pourrez pas les faire seul donc accompagner mais à un moment donné c'est en ça aussi qu'il est important de développer un outil de transmutation en totale autonomie c'est que vous êtes constamment c'est un couple qui est très puissant donc dès que vous avez quelque chose qui remonte une mémoire qui remonte et bien on va vous demander ça va vous on va vous demander de savoir le transmuter d'accord parce que ça va générer un inconfort dans le couple qui va être ressenti et le le mode le mode opératoire il est toujours pareil c'est à dire que d'un seul coup ça peut arriver mais en l'espace d'une seconde d'une heure une nuit vous vous réveillez un matin et d'un seul coup vous vous sentez comme une espèce de mal-être en fait quelque chose de très puissant qui est là et qui qui crée un froid et qui voilà donc expérimenter ce couple ça vous demande forcément de pouvoir être dans cet éveil de conscience et dans cet éveil et cet accueil de vous-même comment vous fonctionnez qui êtes-vous qu'êtes-vous capable de faire quel est votre potentiel quels sont vos dons et compétences et de pouvoir effectivement savoir vous servir d'un outil de transmutation donc ça c'est important à acquérir à intégrer à comprendre parce que ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous n'êtes pas encore dans l'expérimentation dans la matière de ce couple et bien où que ça va ça vient ça c'est un processus tout à fait naturel c'est parce que vous êtes en préparation quelque part et les phases de distanciation arrivent à des moments où vous êtes à ressentir qu'il y a du matériel traumatique qui remonte et que vous allez être beaucoup plus confortable de le transmuter dans séparé parce que encore une fois ce couple génère une énergie intense c'est très puissant donc tout se fait ressentir quelque part puissance 10 donc mais ça c'est tout à fait gérable ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez apprendre quand vous êtes dans ce couple d'un seul coup à ouvrir il va y avoir un peu des centres énergétiques qui vont commencer à s'ouvrir à se déployer il va y avoir la communication qui va être beaucoup plus déployée qui va être un bon outil aussi pour pouvoir transmuter et beaucoup d'autres choses et quelque part être dans la conscience de ce mode opératoire de je suis attirée par toi mais d'un seul coup au bout d'un certain temps c'est hyper dur et il faut qu'on se distancie c'est tout à fait normal ça ne veut pas dire dans ce couple ce n'est pas le signe d'un désamour ou d'un amour qui ne serait pas aussi intense qu'on voudrait nous le faire croire ça peut être aussi très déstabilisant parce qu'à un moment donné pour les deux voire pour la polarité inconsciente qui elle en fait a du mal à vivre l'amour dans la matière d'accord ça va beaucoup en tout cas une partie de la vie de la polarité inconsciente va être beaucoup basée sur la croyance que finalement l'amour c'est le signal de l'amour c'est cet état amoureux dans lequel on est et ça ça ne dure pas longtemps et que donc à un moment donné ça va se finir et que donc l'amour ce n'est pas stable c'est à dire qu'en fait ça va arriver et puis à un moment donné ça va repartir et ce ne sera plus avec cette personne puis ce sera avec une autre personne donc là il y a ce côté là finalement chez la polarité inconsciente à la base qui a du mal à s'y retrouver parce que ça remet totalement en question sa croyance en fait son rapport à l'amour c'est à dire ce qu'elle pense qu'est l'amour comment ça fonctionne l'amour et comme dans ce lien il y a quelque chose de très puissant entre les deux mais qui n'est pas uniquement et qui peut à certains moments d'ailleurs ne pas être dans l'état amoureux qui peut être alors ce qu'il faut savoir c'est que l'état amoureux en fait c'est à nous on est en capacité de le générer d'accord sauf qu'on croit que ça nous tombe dessus ça c'est comme le coup de foudre vous voyez ça nous tombe dessus c'est Cupidon qui arrive qui plante sa flèche et paf on est en amour avec quelqu'un et puis après au bout de 2-3 ans ça se finit donc on passe à quelqu'un d'autre etc etc mais là c'est pas comme ça cet amour là il est complètement différent en fait là vous expérimentez en fait l'amour avec un grand A et ça ça va vous en fait ça va ça va vous renvoyer cette expérimentation de toutes les facettes de l'amour humain d'accord et c'est pour ça aussi que vous allez avoir une phase où vous allez avoir à développer le côté amitié amour amitié avec votre autre sans avoir l'opportunité pour X raisons d'avoir des relations sexuelles quelque part charnelles mais qui à un moment donné va se trouver limité parce que ce couple n'est pas fait que pour ça n'est pas fait que pour l'amour amitié d'accord donc quelque part tout ce qui se passe avant sur votre chemin même si vous sentez ou si vous vous avez enfin si vous pensez que ça ne va pas assez vite que vous souffrez des phases de distanciation sachez que ça ça fait partie intrinsèque du couple on n'est pas sur le couple de la belle au bois dormant et du prince charmant loin de là et expérimenter dans la matière en fait ça vous amène beaucoup de quelque part de puissance et de sagesse sur vos capacités et les capacités de chacun de transmuter quand ça se passe quand ça arrive c'est un couple le couple universel le couple sacré qui ne peut souffrir d'aucune d'aucune en fait il est important d'être en conscience totalement c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans ce couple ça peut être en fin de journée quand on se retrouve le soir ou en fin de semaine quand on se retrouve le week-end avec tous les bagages un peu dégueulasses qu'on a eu par le travail et les échanges qu'on a eu dans la semaine et arriver en face de l'autre avec tout son truc si on ne l'a pas transmuté avant si on n'a pas remis à la terre si on n'a pas rééquilibré tout ça ça explose à un moment donné parce que c'est tellement puissant entre les deux que tout ce que vous ressentez vous si vous amenez tous vos bagages un peu dégueulasses avec vous et bien l'autre va le ressentir à un moment donné ça va être intenable ça va être intenable donc il y a vraiment tout ce travail dites-vous bien que tout le travail que vous réalisez pendant toute cette phase justement séparation distanciation retrouvailles vous êtes à nouveau après réunion réunion etc c'est vraiment quelque chose qui va vous amener toujours à travailler et à intégrer un savoir-faire une leçon qui va vous être bénéfique à un moment donné donc ça c'est je tenais à vous le dire parce que je crois que par les temps qui courent voilà se préparer aussi à l'expérimentation de ce couple c'est aussi très important alors moi j'accompagne des couples aussi pas que des personnes en individuel alors c'est toujours un travail d'accompagnement individuel mais j'ai des couples qui viennent qui viennent me consulter donc il y a vraiment cette notion importante que même lorsqu'on est associé dans la matière il y a toujours l'apprentissage continu d'accord alors pour certains on pourra peut-être dire que l'apprentissage il se fait sans que les deux soient ensemble et puis quand ils vont être associés dans la matière ensemble ce sera tout le travail en tout cas une grande partie du travail aura déjà été fait d'accord mais ce qui est important et je terminerai là-dessus c'est de considérer à mon sens en tout cas moi c'est l'information que j'ai et c'est ce que je vois concrètement dans la matière c'est que chaque couple est unique et qu'on ne peut le comparer à aucun autre pourquoi ? parce qu'il est constitué de deux entités qui ont une histoire qui est unique d'accord ? donc même si dans les grandes lignes je vois qu'il y a des mémoires qui peuvent être qui sont similaires elles ne se résolvent pas de la même façon suivant les personnes et elles ne sont pas tout à fait les mêmes d'une personne à l'autre et même d'une polarité à l'autre donc laissez-vous autorisez-vous quelque part à être unique accueillez-vous c'est ça l'amour inconditionnel pour moi vraiment c'est autorisez-vous vous accueillez vous allez à votre rythme tout vous amène au bon moment de toute façon quand vous ne voulez pas y aller et qu'il est temps d'y aller l'univers vous pousse à y aller donc vous ressentez le signal et vous sentez que vraiment là vous n'avez plus le choix ce qui fait que bien souvent quand on est à une phase où on ne sait plus quoi faire dans le couple je ne vous parle pas de la phase de séparation mais et que et que et qu'il faut qu'on avance et qu'on sent que et bien si on décide finalement de couper c'est à dire de dire bon allez maintenant c'est fini je il faut soit on fait ça soit moi je je coupe parce qu'il faut que j'avance à ce moment là bien souvent en fait qu'est-ce qui se passe c'est que vous êtes appelé à nouveau à vous recontacter pour x raisons c'est un truc à faire où vous êtes obligé de traiter avec l'autre avec votre autre d'accord qui vous pousse qui vous oblige à le contacter ou l'un ou l'autre ou les deux ou voilà donc vous sentez vraiment on sent quand on est sur ce parcours la puissance la puissance du couple mais ça ne se fait pas tout seul ça demande de la persévérance un sacré apprentissage voilà donc mais écoutez je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous merci